Les cours reprennent le lundi 3 février prochain sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'essentiel, de la rencontre cet après-midi entre le ministre de l'éducation nationale, Patrick Mugyama, Daouda et l'association des parents d'élèves, compte rendu Esminka Yuma-Pierre Clavert. Ça y est, élèves et enseignants vont regagner les salles de classe de lundi prochain. Après trois conclaves, ministres de l'éducation nationale, syndicats et parents d'élèves sont finalement tombés d'accord. La situation était suffisamment grave pour qu'on en prenne la mesure, pour qu'on analyse tous les éléments qui pouvaient continuer à ramener la sérénité dans les familles. Vous savez, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher. Ils ont été rassurés par les informations que nous leur avons transmises, les informations que les forces de police leur ont transmises, les informations que l'administration judiciaire leur ont transmises. Outre la police scolaire, d'autres mesures vont suivre pour que élèves et enseignants soient bien sécurisés. Les garanties que l'on a donné par le gouvernement nous donnent l'espoir de voir désormais un environnement scolaire sécurisé parce que nous avons eu à prendre des décisions qui vont désormais effectivement sécuriser nos élèves et les enseignants. Je prends l'exemple de la destruction des débits de boissons à l'intérieur de l'établissement. Donc nous pouvons, au terme de cette rencontre-là, demander sereinement à nos collègues à qui nous avons demandé de rester à la maison, de reprendre le chemin de l'école dès le lundi 3 février 2020, en sachant que le syndicat est là pour effectivement parer à toute éventualité si désormais la situation se dégrade. Après trois réunions successives et plusieurs heures de négociations, l'on peut se réjouir de la résolution de cette crise.